Ce samedi 6 mai, Charles III est entré dans la longue histoire de la monarchie britannique. Le successeur de la défunte Elisabeth II était attendu à l'abbaye de Westminster pour la cérémonie du couronnement. Pour l'occasion, Buckingham Palace avait dressé une liste d'invités triés sur le volet. Plus de 2000 grands de ce monde ont assisté au sacre du roi, 70 ans après celui de sa mère. Outre les chefs d'État et de gouvernement, les stars, et les têtes couronnées, Charles III avait convié sa propre famille à le rejoindre dans l'un des édifices religieux les plus célèbres de Londres où a lieu la quasi-totalité des couronnements des monarques anglais depuis des siècles. Le sacre de Charles III ne pouvait se faire sans la présence de son fils et de sa belle-fille, prince et princesse de Galles. Kate et William se sont rendus à la cérémonie en compagnie de leurs trois enfants, George, 9 ans, Charlotte, 8 ans, et Louis, 5 ans. Les commentateurs royaux ont tout particulièrement remarqué la tenue de la petite fille du roi, une robe couleur ivoire signée Alexander McQueen, créateur fétiche de sa mère, assortie d'une petite tiare. Ses grands et petits frères avaient opté quant à eux pour une tunique en d'un bleu marine de la marque Enzevorfe gardée avec des ornements en dantelles spécialement conçus pour le col, les poignets et les devants. Cadet de la famille, Louis n'a gratifié l'assistance que de quelques baillements pendant la cérémonie longue de près de deux heures. George, Charlotte et Louis ont-ils été au balcon après le couronnement de Charles III ? Une fois Charles III couronné, Kate, William et leurs trois enfants ont pris la route en direction de Buckingham Palace où le roi et la reine ont reçu les honneurs militaires. La famille royale a ensuite grimpé au balcon pour assister au passage de la patrouille de la RAF et saluer la foule. Un second temps fort de cette journée historique auquel ont participé la descendance des Sussex. Les discussions sont pourtant allées bon train au sujet de la présence du cadet de Kate et William qui, pour rappel, avait embarrassé ses parents lors du jubilé de la reine Elisabeth II, en juin 2022. Le garçonné avait enchaîné les pitreries, offrant aux photographes d'un assortiment de ses plus belles grimaces. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501